... Dans notre rapport, nous analysons la notion de backlash. C'est un terme anglais qui signifie retour de bâton et qui a été utilisé par la journaliste américaine Susan Faludi dans son ouvrage éponyme. Dans notre rapport, nous décryptons la stratégie des mouvements conservateurs. Ces derniers mettent à l'agenda une vision de la société sexiste, hétéronormée, leur point d'entrée, principalement, c'est le contrôle du corps des femmes et des sexualités. Malheureusement, l'actualité internationale montre un certain nombre de reculs, que ce soit en Afghanistan, en Iran, mais aussi aux États-Unis et également en Europe, en Italie, en Suède. Les mouvements antidroits sont des mouvements issus d'alliances très hétéroclites dans lesquelles on va trouver des États conservateurs, des groupes issus de l'extrême droite et de mouvements fondamentalistes religieux et des grandes fortunes très conservatrices. Ce sont des acteurs qui, sur bien des sujets géopolitiques, vont être en désaccord profond, mais qui vont unir leur force vers un objectif commun, celui de contrôler les corps et les sexualités des femmes. Ça va passer par exemple par leur lutte acharnée contre le droit à l'avortement, mais ça va aussi passer par des attaques contre les droits des personnes LGBTQIA+. Pour mener à bien cet agenda misogyne, ils vont déployer des stratégies qui vont viser à saper de façon méthodique toutes les conventions internationales en matière de droits des femmes, dans les instances onusiennes notamment. Et ils vont également mobiliser des financements extrêmement importants, avec du coup une capacité de nuisance et d'influence très forte. Cet activisme conservateur se retrouve au niveau international, notamment à travers la déclaration du consensus de Genève, où une trentaine d'États ont prôné leur souveraineté concernant l'IVG. C'est-à-dire que ce sont des États qui s'opposent frontalement à l'IVG. Le deuxième exemple, c'est la Convention d'Istanbul. Cette Convention est l'un des instruments les plus protecteurs pour les femmes, et notamment dans la lutte contre l'évidence sexiste et sexuelle. Et six États membres de l'Union européenne ne souhaitent pas la ratifier ou ont voulu s'en retirer, notamment la République tchèque, la Slovaquie, la Lituanie, la Lettonie, mais aussi la Hongrie et la Bulgarie. Et dernièrement, la Pologne a manifesté son souhait de se retirer de cette Convention internationale. L'autre cas emblématique, ce sont les États-Unis, où depuis juin 2022, l'arrêt Ro vs. Wade est aujourd'hui révoqué. Cet arrêt permettait jusqu'ici aux femmes américaines d'avorter. Cela crée en fait un réel danger pour des millions d'Américaines qui ne vont plus avoir accès à l'IVG. Ce mouvement-là, il a été particulièrement accéléré sous la présidence de Donald Trump, appuyé par des mouvements évangélistes et chrétiens. L'autre exemple, c'est en Pologne, où le droit à l'IVG est l'un des plus restrictifs en Europe. Et aujourd'hui, les femmes polonaises n'ont presque plus le droit de recourir à l'avortement. Leurs vies sont menacées, plusieurs femmes sont mortes. Et ce mouvement-là conservateur a été appuyé par le Parti au pouvoir droit et justice, appuyé également par l'Église catholique. Et cette situation est profondément inquiétante pour les droits des femmes au niveau international et au niveau européen. Pour enrayer le backlash, il existe des solutions. Elles s'adressent particulièrement aux États qui, comme la France, revendiquent une politique étrangère féministe. Selon nous, la solution la plus urgente, la plus impactante, c'est d'accroître de façon substantielle les financements aux associations et aux mouvements féministes, puisque ce sont ces activistes qui sont en première ligne pour défendre les droits des femmes. Ensuite, il est extrêmement important de défendre et de protéger ces activistes qui, par leur genre et par leurs engagements, sont bien souvent exposés à tout un tas de violences sexistes et sexuelles. Il existe des recommandations de la communauté internationale qui sont très peu appliquées en la matière, donc il faut faire mieux. Et enfin, on préconise aussi que les États usent de tous leurs leviers diplomatiques pour peser au niveau multilatéral. Il est extrêmement important que les États progressistes fassent des démonstrations de force aussi régulièrement et montrent qu'ils sont du côté des associations féministes. On pense que ça doit aussi passer par la constitutionnalisation du droit à l'avortement en France, par un projet de loi du gouvernement qui, en plus de sécuriser ce droit en France, enverra un message très fort à l'international.